... ou des débrillages dans l'ERER que nous nous posons cette angoissante question et que nous tentons dans la foulée d'y répondre tant nous savons le groupe de Robert Smith cher à vos coeurs. Quand bien même vous auriez passé l'âge de vous déguiser en corbeau, le cheveu teint en noir et hirsute, la lippe barbouillée de lipstick écarlate, vêtue des pieds jusqu'à la tête de fringues anthracites et enveloppée de longs manteaux couleur de pluie. Il fut un temps, souvenez-vous en effet, où l'on avait du mal à distinguer Cure de ses fans. Mais Robert Smith, toujours aussi imprévisible et farceur, a décidé non pas d'arrêter de se maquiller comme une vieille poule, mais tenez-vous bien de se couper les cheveux. Inouïnant, à lui seul, cet événement retentissement planétaire aurait justifié l'envoi sans retard d'une de nos fringantes équipes. Mais voilà-t-il pas qu'au même moment, nous apprenons que Cure s'apprête en suce à sortir un nouvel album, sans parler du recrutement d'un nouveau membre, Perry Bamon, au clavier et aux guitares. Une telle avalanche de coups de théâtre et de coïncidences, dont les répercussions dans les prochains mois sont difficiles à évaluer, exigeait une immédiate mise au point, tant que laissez-moi ricaner en douce. La nouvelle génération des groupes britons, tels Teenage Fan Club, Ride et autres verves, doivent une fière chandelle à ce même Robert Smith qui vient, vous l'a dit, de se couper les cheveux dans Rapido. Le Manor Studio, c'est là que Cure nous avait donné rendez-vous fidèle à Rapido pour nous emmener à Londres où se tenait une conférence de presse. Il semblerait en tout cas que l'arrivée de Perry Bamon, le nouveau membre, le cinquième Cure, soit providentiel. Il y a eu d'une change en la way, en la way, parce que Perry a joint, et ça sort of, um, a fait l'atmosphère dans le groupe encore, parce que, like, le groupe ne va pas en faits maintenant, ne va pas en faits maintenant, ne va pas en faits maintenant. Il ne va pas en faits maintenant. Il y a pas a faits maintenant. Il y a pas à faits, c'est toujours les cinq ans, qui est vraiment bien. Robert a laissé parler son vieux complice Simon Gallup, mais quand on a demandé si le groupe s'entend aussi bien en privé que professionnellement, il a repris la parole. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, parce que nous avons beaucoup de choses en commun, mentally, nous sommes tous normal. Première chose frappante, à l'écoute du nouvel album, l'envahissante présence de guitare. Euh, c'est peut-être voulu d'ailleurs. Le Brits Awards last year, et le Wembley thing, et nous avons commencé à penser de nous-mêmes comme une guitare-bande, parce que c'est plus lively, c'est plus physical, et c'est reflète dans beaucoup de ce que nous avons fait sur ce record. Comme vous le disait Tonio, Robert Smith est un peu le parrain de cette scène que les critiques anglais ont baptisé Shoogazing, et dans laquelle on retrouve plein de groupes indés du calibre de Teenage Fan Club, de Lush ou Ride. Mais ça veut dire quoi, Shoogazing ? Regardez ses chaussures quand on joue, ou quand on chante. De fait, Robert est très sensible à tous ces groupes. Je pensais que Ride était vraiment excitante en live. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que les choses, je moi je ne veux pas comprendre. Je pense qu'il s'est pas coincéquis de seau ce qu'il s'agit, en train d'une plus. Je ne peux pas comprendre que les choses. Je peux comprendre qu'on ait un assise, je pense qu'il s'agit de les choses en ce qui s'agit quand même très rapides. Mais si ça se arrive, Mais très souvent tu t'appes pour que j'aise quelqu'un d'un, parce qu'il s'agit d'un. Mais revenons à cette scène shoegazing dont Robert Smith est fan au point d'affirmer que ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre, c'est ce qui s'est fait de plus excitant depuis 10 ans. Il y a deux raisons, c'est que l'attitude des groupes que j'aime particulièrement, je pense que c'est vraiment healthy. C'est qu'ils pensent qu'ils peuvent faire des choses comme on a fait, qu'ils peuvent faire des conventions et jouer ce qu'ils veulent, et ne pas se prépare à être fashionable et atteindre un certain nombre de succès. Et la autre chose, c'est que beaucoup de choses qu'ils peuvent faire est très tuneful et melodie et ils sont bons. Une place enviable dans cette grouillante fourmille.